Alors, passons aux animations. Comme la logique est la même pour les différentes diapositives, je vais commencer par la numéro 3, où les 5 titres doivent apparaître un par un en cliquant, et ensuite, l'image doit disparaître. Pour animer un objet, on clique dessus. Ici, toute cette zone de texte, animation, vous avez des effets d'apparition en vert, donc l'objet n'est pas là, mais il va apparaître. Inversement, l'objet est là et il va disparaître. Ou des effets de changement de couleur, rotation, agrandir, etc. Alors, on va choisir Entrée brusque, et je vous conseille de cliquer sur Volet animation pour voir sur le côté droit exactement ce qui va se passer. Donc là, si je développe l'animation, on voit qu'il y a 3 animations, et non pas 5. Pourquoi ? Parce que langues du pays, anglais, japonais, vont se faire en même temps. Plus précisément, si je lance le diaporama, donc les éléments de cette zone ne sont pas encore apparus. Si je clique, j'ai bien Départ, mais maintenant, si je clique à nouveau, j'ai les 3 éléments qui apparaissent d'un coup. Donc ça, c'est ma 2ème animation, et enfin la 3ème. Alors, comment faire pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 ? On voit que le souci commence à partir de anglais, où il nous dit avec la précédente, alors que pour les autres, l'animation se fait au clic. Donc on va se mettre sur Anglais, et en haut, le démarrage, vous choisissez également au clic. Je fais la même chose avec Japonais, qui pour l'instant démarre avec la précédente, donc avec Anglais, et je choisis au clic. Donc ça, c'est une première solution pour obtenir 1, 2, 3, 4, 5. Autre technique, donc là, je vais sélectionner tout, et j'appuie sur la touche Supprime, c'est de cliquer sur la zone de texte, de choisir un effet d'apparition, et d'aller tout de suite dans Démarrage, et de choisir au clic. Donc j'impose au clic. Si maintenant, je regarde les différentes animations, on aura bien 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il ne faut pas croire que l'ordre des animations est imposé. Si je veux mettre Anglais et Japonais à la fin, eh bien, il suffit de prendre Anglais et de le glisser après Retour le 15 janvier, de prendre Japonais, de le mettre à la fin, et donc maintenant, si je lance mon animation, donc clic, un autre clic, un autre clic, j'ai bien les trois titres principaux, et maintenant, je rentre dans les détails en expliquant qu'il y a de l'Anglais ou du Japonais. Donc terminons l'animation de cette diapo avec la disparition de l'horloge. Donc je clique sur l'objet, et je choisis, par exemple, Dissolution interne, qui apparaîtra à la sixième place, c'est-à-dire ici, en dernière position. Mais bien entendu, je peux faire disparaître l'horloge quand je veux dans la présentation. Deuxième type d'animation, donc ça va être la diapo numéro 4, c'est du texte qui apparaît, ce même texte va ensuite disparaître, un autre texte va apparaître, et ce deuxième texte va disparaître. C'est-à-dire qu'on a plusieurs animations sur un même objet. Donc là, je vais déjà insérer une zone de texte, je vais écrire Achat en ligne, Accueil, Police en blanc, je zoome avec CTRL roulette, et je fais tourner mon texte. Dans Animation, je vais choisir Entrée brusque, par défaut à partir du bas, donc ça c'est très bien. Et pour ajouter une autre animation sur cet objet, si vous êtes sur PC, vous cliquez sur la zone de texte, et vous avez ici Ajouter une animation. Sur Mac, il suffit de recliquer sur l'objet et à nouveau de choisir une animation, donc par exemple ici, Sortie brusque. Donc le piège, c'est sur Windows, si vous choisissez une animation ici, il va enlever l'animation précédente et il va mettre la nouvelle à la place, alors que nous, on veut en ajouter une nouvelle. Donc il faut bien choisir Ajouter une animation. Alors là, l'option d'effet ne va pas, puisqu'il nous dit que l'objet va disparaître vers le bas, alors que moi, je veux qu'il disparaisse en allant vers le haut. Donc on peut déjà tester ça, Diaporama, quand je clique, le texte apparaît du bas, et quand je clique, il disparaît vers le haut. Je veux faire exactement le même type d'animation, mais cette fois-ci avec le texte Retrait à Angers. Donc je vais dupliquer ma zone. On voit qu'il duplique également les animations qui lui sont liées, et je vais écrire Retrait à Angers. Je vais repositionner le texte par-dessus, et vous devriez avoir vos quatre animations. Si on teste, premier clic, deuxième clic, troisième clic, et quatrième clic. Alors plus précisément, on voulait que Retrait à Angers apparaisse tout seul une fois que Achat en ligne a disparu. Donc ça signifie que Retrait à Angers ne doit pas apparaître au clic, mais il doit apparaître après la précédente. Non pas avec, mais bien une fois que Achat en ligne aura disparu. Et vous voyez, la petite horloge apparaît ici. Donc maintenant, la différence, c'est qu'il suffit de trois clics. Premier clic, deuxième clic, le texte disparaît, et l'autre apparaît. Et le troisième, tout disparaît. Troisième type d'animation, c'est pour la diapositive numéro 5. Lorsqu'on va cliquer sur une des zones de texte, c'est-à-dire les autocollants papier, habits ou matériel, les images correspondantes vont apparaître. Donc lorsque je vais cliquer sur l'autocollant papier, l'image du passeport va apparaître. Lorsque je vais cliquer sur l'autocollant habits, les habits vont apparaître. Et pareil, avec matériel, le téléphone et le câble vont également apparaître. Donc on voit que c'est une animation plus sophistiquée, puisqu'il n'y a plus d'ordre. Ça dépend sur quoi je clique. Si je clique sur habits, ça commencera par faire apparaître les habits. Mais si je clique sur matériel, ça commencera par faire apparaître les deux images. qui sont ici. Comme il y a beaucoup d'objets, on nous conseille de leur donner des noms. Plus précisément pour les autocollants, donc là où il y a du texte, on va mettre un petit T, suivi de papier, matériel ou habits. Et pour les images, on mettra un petit T, suivi de l'objet. Pour ça, il faut aller dans Accueil. Sur PC, à droite, vous verrez marquer Sélectionner avec un menu déroulant. Donc sur Mac, on l'a ici. Et vous choisissez Volet Sélection. Donc un volet va apparaître avec tous les objets qu'il y a actuellement sur la diapo. Donc je vais commencer par l'autocollant papier, qui s'appelle pour l'instant Rectangle Coin Arrondi 14. Je double-clique et je vais l'appeler T Papier. De la même façon, je clique sur Habit. Je l'appelle T Habit. C'est le texte Habit. Et pour matériel, T Matériel. On fait la même chose avec les images. I Papier, Habit, Téléphone, Câble. Inutile ici de donner un nom aux autres objets qui de toute façon ne seront pas animés. Donc je vais retourner dans Animation. Je vais prendre par exemple le passeport et je vais choisir un effet d'animation comme Apparaître. J'affiche le volet Animation. Donc le 1 signifie que dès que je vais cliquer, forcément, c'est le passeport qui apparaîtra en premier. Or, moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux qu'il apparaisse quand je clique sur l'autocollant papier. Donc pour faire ça, on va se mettre sur l'animation et on va dire que le déclencheur de cette animation, c'est un clic sur le texte papier. Donc maintenant, le numéro disparaît et à la place, on a un petit éclair. Je fais la même chose pour Habit. Donc je clique sur l'objet, je choisis Apparaître et je lui explique que Habit, le déclencheur, c'est lorsque je fais un clic sur le texte Habit, c'est-à-dire sur l'autocollant qui est là et je vais prendre les deux donc en appuyant sur la touche Shift, ces deux objets-là vont apparaître et le déclencheur, c'est un clic sur le texte matériel. On vérifie dans le volet animation que tout est bon. Donc ici, il n'y a pas d'icône parce que les deux vont apparaître en même temps. Donc c'est bien avec la précédente. On pourrait choisir après la précédente, c'est-à-dire que le téléphone va apparaître suivi immédiatement du câble. Comme d'habitude, on teste. Donc il n'y a pour l'instant aucune image. Si je prends au hasard un des trois autocollants, par exemple Habit, et que je clique, ce sont bien les habits qui apparaissent. Papier et pour matériel, donc là, ça a été très vite. Le téléphone est apparu suivi du câble, donc on n'est pas forcément convaincu ici. Donc on peut changer de type d'animation. Par exemple, pour téléphone, je vais faire entrée brusque. Donc si maintenant je teste matériel, donc le téléphone apparaît suivi du câble. Pour les smart art ou pour les graphiques, vous pouvez également faire des animations. Donc par exemple ici, on veut que l'histogramme apparaisse en nous montrant déjà la semaine 1 et ensuite au clic suivant la semaine 2. Donc je commence par cliquer sur mon graphique. Je vais faire par exemple entrée brusque et dans les options, je peux choisir de quel côté le graphique doit entrer sur la diapo, mais comme c'est un graphique, j'ai également ces différentes options. Donc si je choisis par série, donc là, ça va vite, mais c'est simplement l'aperçu. Donc je vais tester en vrai en lançant le diaporama. Donc si je fais un premier clic, on voit qu'on a les titres, la légende et le quadrillage. Si je clique à nouveau, j'ai la semaine 1 et ensuite la semaine 2. Pour terminer cette partie sur les animations, on va se créer un petit organigramme à base de rectangles et de connecteurs. Donc par exemple, je vais dessiner un rectangle ici. En faisant contrôle déplacé, je peux en mettre un deuxième à côté. à nouveau, contrôle déplacé. Si en même temps, j'appuie sur la touche Shift, ça me permet de rester à la verticale. Dès que je relâche Shift, vous voyez que mon rectangle peut aller à gauche ou à droite. Ensuite, toujours dans les formes, je peux choisir ce qu'on appelle ligne ou connecteur. Par exemple, celui-ci avec un angle droit. je m'approche d'une forme et je vais vers une autre forme. Je vais mettre le connecteur en noir. L'intérêt, c'est que si maintenant je déplace mon rectangle, le connecteur va bouger avec. Je peux choisir un connecteur droit de cette forme vers celle-ci. À nouveau, je le mets en noir et avec contrôle déplacé. Il me suffit maintenant de me mettre aux extrémités et d'aller les magnétiser sur mes objets. Un ici, un ici. Si vous décidez de changer par exemple la couleur de ce rectangle, dans le format de la forme, je vais choisir par exemple celui-ci, et que vous voulez l'appliquer aux autres, le plus simple est d'utiliser le pinceau que vous avez dans Accueil qui s'appelle Mise en forme. Le principe est de sélectionner un objet qui est déjà mis en forme ensuite, on clique sur le pinceau pour copier cette mise en forme et il suffit maintenant d'aller cliquer sur un autre objet et on voit qu'il aura exactement les mêmes propriétés. Je vais faire annuler, je vais reprendre mon rectangle bleu et cette fois-ci, je vais double-cliquer sur le pinceau. L'intérêt, c'est que maintenant, si je clique sur ce rectangle, j'ai le pinceau qui est encore actif. Donc, il suffit d'aller choisir les différents éléments qui ne sont pas forcément des rectangles qui pourraient être autre chose, des triangles, des cercles ou ce que vous voulez. Alors, par exemple, pour les connecteurs, je vais augmenter l'épaisseur, je vais changer la couleur et pourquoi pas mettre des petits tirés. Donc, quelque chose d'un petit peu long à faire pour toutes les flèches. Je retourne dans Accueil, je double-clique sur le pinceau et maintenant, je clique sur ce connecteur et sur ce connecteur. Échappe pour enlever le pinceau. Rapidement, faisons une petite animation. Par exemple, cet objet doit apparaître. Donc, animation, apparaître. Ensuite, le connecteur et ce rectangle doivent apparaître. Donc, je clique sur le connecteur Shift, le rectangle et je choisis par exemple, damier. Donc, en regardant dans le volet animation, j'ai bien deux animations, le premier rectangle et ensuite le connecteur suivi du rectangle et maintenant, je veux que tout le reste apparaisse. Donc, je clique sur le premier connecteur, Shift, le deuxième connecteur et le rectangle. Je vais choisir à nouveau damier et j'ai bien trois animations. Dans une dernière partie, nous verrons comment vérifier le minutage de votre diaporama, l'exporter en vidéo et faire des dessins plus complexes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada